Le garçon enleva son casque et commença à vomir. D'innombrables verres sortirent de sa bouche. Dans l'instant qui suivit, les verres se rassemblèrent pour former un énorme monstre. Pour protéger sa mère, Lucas décida de l'attirer de lui-même pour éloigner le monstre. Il enfourcha sa moto et se dirigea vers la Syrie. Le monstre de verre le poursuivait de près. Nora, inquiète pour son fils, le suivit en voiture. Ils arrivèrent à la Syrie. Il y avait un broyeur ici qui pouvait être utilisé pour détruire le monstre. Nora et Anna trouvèrent l'interrupteur et l'allumèrent. Lucas roula sa moto sur le tapis roulant. Mais la seconde suivante. Le monstre attrapa le pied de Lucas. Mais avec la machine fonctionnant rapidement, le monstre de verre fut déchiqueté en morceaux et tomba dans le lac. Bientôt, la police arriva. Lucas et Anna quittèrent au lusine. Et Nora resta seule pour expliquer à la police. Elle leur parla du monstre. Mais la police ne la crut pas et l'envoya dans un hôpital psychiatrique. Les médecins pensaient que la mort de son mari avait déclenché des hallucinations chez Nora. Mais ils ne savaient pas que tout cela était causé par le fantôme du défunt Biddle.